Coucou la famille ! De quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien on va parler de la vie dans un camping-car à plusieurs. Ça veut dire une famille éventuellement avec les parents et les enfants. Alors moi je ne le vis pas complètement comme ça puisque je suis la plupart du temps seul dans le camping-car. Un week-end par mois et la moitié des vacances, eh bien j'ai les enfants qui viennent me rejoindre. Et là, il y a besoin d'avoir un peu de place pour mettre leurs affaires. Il y a toute une organisation qui diffère d'une vie seule puisqu'on consomme plus de tout et tout est à organiser. Sous-titrage ST' 501 Grosse corvée, c'est ça, la poubelle. En fait la poubelle, c'est quasiment un sac comme celui-là, une fois par jour. Parce que c'est vrai que les enfants mangent et du coup ça fait beaucoup plus, beaucoup plus de poubelles. C'est vrai que tout ce qu'on achète aujourd'hui, il y a de l'emballage. Et puis l'emballage, voilà quoi. Ça prend du volume, ça prend de la place. Ça fait pas mal de gâchis. C'est vrai qu'on se demande pourquoi on fait autant d'emballages, quoi. Mais d'un autre côté, quand vous faites les magasins, s'il n'y a pas un emballage avec des couleurs un petit peu, voilà, on n'achète pas, on a l'impression que c'est pas de la qualité. Donc c'est un peu de notre faute. Toujours est-il que voilà, quand on est 3 ou 4 dans un camping-car, les petites poubelles d'origine ne sont pas suffisantes. Et le sac, il termine souvent à côté de la poubelle. Parce que ça prend trop de volume et trop de place. Le poids des affaires également, il faut les ajouter. Alors, sac Tony, combien il pèse ? Voilà, le poids du sac de Tony. En considérant que dans leurs deux placards, on a environ à peu près un sac de chaque côté. Donc on peut doubler le poids, en fait. En voyant la large, on peut considérer qu'on va rajouter environ une vingtaine de kilos en mesurant les sacs, ce qu'ils avaient déjà dans le camping-car, et les chaussures, et les blousons, etc. T'as bien fait dodo ? Ouais ? C'était pas trop dur ? Non. Tony, comment ça se passe ? La vie est belle ? Non. Tu fais quoi ? Je joue à la Nintendo Switch. Eh ben, bravo ! Les chaussures, c'est également un problème. Eh oui, les chaussures. On est en hiver et on rentre pas avec les chaussures. Donc on relève les chaussures à l'entrée. J'ai bien un coffre à l'entrée, mais il est déjà plein. Donc c'est un petit peu en kikinant. Alors là, nous, on est que trois, mais supposons qu'on soit quatre ou cinq. Ben, ça fait un amas de chaussures vraiment énorme. Alors on est en hiver, donc forcément, il y a les blousons, les chapeaux, les manteaux. Et alors ma penderie, bien sûr, elle est full. Donc quand on doit rajouter les vêtements, les penderies, etc. pour quatre personnes, c'est chaud. L'avantage, c'est d'avoir également une séparation. Parce que la séparation, eh ben voilà, on a la chambre et là, on a les loustis qui font du bruit. Alors par mauvais temps, c'est quand même sympa. Vous pouvez ouvrir les volets, les enfants. Ah, c'est mieux, non ? Ça va, c'est pas trop un problème pour toi ? De pas. Ben, d'être dans le camping-car de papa pendant dix jours. Non, c'est bien. Ouais ? Ça va pas trop t'ennuyer, ça va aller ? Non. C'est pas trop petit ? Non. Ça te manque pas, ta chambre ? Ben, c'est un espace réduit, mais si on est bien organisé, comme le fait papa, eh ben, c'est bon. Alice, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Est-ce que c'est bien chez papa pendant les vacances ? Oui, trop. C'est pas trop petit ? Non. Ça te manque pas, ta chambre ? Ben, quand on y va chez maman aussi, ça me manque. D'accord. Ça te manque de ta chambre de chez maman ? Non, de chez papa. Ah, de chez papa, d'accord. Sinon, tes dents, elles repoussent ? Fais un sourire, papa, avec les dents ? Il faut faire à manger aussi. Ça, c'est un problème. Parce qu'il y a beaucoup plus de repas. Donc, il faut se creuser la citrouille. C'est peut-être parce que je suis un homme, tout simplement. Il faut aussi remplir le frigo. Et ça, on le remplit beaucoup plus souvent parce qu'il est plus petit, comme dans une maison. Et au plus où on est, au plus il en faut. Voilà, le mien est presque plein, mais pas vraiment encore. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. L'autre gros problème, c'est la vaisselle. Qu'est-ce que tu dis ? Et là, la vaisselle, c'est ça deux fois par jour. Ça y est ? On est couché ? Oui. Voilà. Alors, l'autre problème du... de la vie en famille en camping-car, c'est les vêtements. Voilà, les vêtements et le bordel. Hein ? Noulou ? Tu fais un bisou papa ? Oui, bah demain, il faut qu'on s'habille. Un bisou papa ? Allez. Un bisou papa. Allez, va dormir. À demain. À demain. Papa d'amour. Alors, on va éteindre les lumières. Ah oui. Ah, ça vient. Papa, il éteint. Voilà. Allez, couchez-vous. Bisous. Bisous. À demain. À demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Un gros avantage, c'est de pouvoir avoir deux séparations. Ça, ça fait vraiment une différence au niveau du bruit. Par contre, quand les enfants ne rattachent pas bien leurs vêtements, c'est pareil, ça tombe. Mais moi, je dors en haut, du coup, dans la capucine. Je laisse le lit aux enfants, ce qui fait que je peux vraiment fermer les deux espaces. Il y a deux cloisons, en fait. Et comme ça, on est chacun tranquille. Si demain matin, je me lève, je ne les réveille pas. Eh bien, je vous souhaite bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? C'est noir et là, il y a plein de lumière. Ça fait bizarre. Tu as la tête un peu dans le pâté, non ? Oui, parce que dans la chambre, il fait tout noir et là, il y a plein de lumière. Ah, d'accord. Ça change aussi beaucoup au niveau de la consommation électrique. Là, je suis à 100%. Là, on charge un peu, donc, 1,3 ampères pour les batteries de la cellule. Tony qui joue à la PlayStation et Alice qui charge de temps en temps sa petite console. Alors bon, là, il va… Là, je ne la charge pas parce qu'elle n'a plus de batterie, donc… Et donc, tu vas pouvoir la charger, ma chérie, parce que papa, il a prévu du courant. Des fois, on joue sur la télé et du coup, ça use du courant plus que d'habitude parce que quand on n'est pas là, du coup, on ne dit pas si on a envie de jouer ou pas. Et du coup, ce qui est bien, la particularité, c'est qu'on a beaucoup de panneaux solaires et du coup, comme ça recharge avec le soleil… Aujourd'hui, on a de la chance qu'il y ait du soleil. Oui, parce que sinon… Parce que ce matin, il n'y en avait pas, par exemple. Pour pouvoir… Comme ça, ils peuvent gaspiller du courant. Voilà. Donc, on regarde ici au niveau du solaire. Donc, ce matin, j'étais à 12,7 et là, je suis à 12,1 et on charge quand même 5,8 ampères. Donc, ça rattrape un petit peu la consommation, mais pas complètement. La douche. Eh bien, la douche, en effet, c'est du sport. Et là, moi, je suis le dernier à la prendre. Voyez, douche effectuée. Eh bien, on a consommé un peu d'eau, là. Trois douches, forcément. Les enfants qui se lavent les cheveux, tout. J'ai le dos tourné, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, ils se disputent, forcément. Voilà, Tony surveille le niveau d'eau, mais malgré ça, ils arrivent quand même à se disputer. Allez, Tony, laisse-la tranquille, maintenant. Tony, papa ! Papa, allez, c'est une triche. Non. C'est une triche. Allez, bien fait. Bien fait, toi. Jette, toi. Le souci le plus important, c'est de gérer les conflits. Donc là, vous voyez, dos tourné, dispute. Hein, Tony ? Oui. Mais c'est pas toujours du conflit, heureusement. Et quelquefois, ils arrivent quand même à s'entendre. Sous-titrage ST' 501 Des vidanges ? Eh oui, une cassette. Elle fait quasiment une semaine quand on est seul. Quand on est quatre, elle fait deux jours. Et l'eau, forcément, si on est quatre, on divise la quantité d'eau par quatre. Donc, il faut faire les ravitaillements beaucoup plus souvent. Moi, j'ai 200 litres. Mais imaginez que vous n'ayez que 100 litres. Eh bien, c'est presque tous les jours qu'il faut faire le plein d'eau, en fait. Selon, bien sûr, la consommation d'eau et le degré d'économie que vous voulez bien vous infliger. Une cassette, tous les deux jours. Toutes les choses auxquelles on ne pense pas quand on est dans une maison. Il suffit de tirer la chasse d'eau. Alors, il y a bien la solution de ne pas leur donner à manger, mais bon. D'où l'intérêt d'avoir deux cassettes. D'où l'intérêt d'eau. 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 Sous-titrage ST' 501